Chez les porcs, vous devez savoir que chez les veras, on se comprend, ou chez les reproduiteurs en général, vous ne devez pas les suralimenter, on se comprend, non? Vous ne devez pas les suralimenter parce qu'une suralimentation, par exemple chez le mâle, ça diminue son appétit sexuel, on se comprend, non? Ça veut dire que s'il mange trop, il ne sera plus compétent, il sera un peu général, ce qu'on dit faible aux fesses, on se comprend, donc vous devez respecter les proportions et leur quantité journalière, et vous devez savoir que ce n'est pas bien lorsqu'un reproduiteur prend trop le poids, ou lorsqu'il développe déjà la graisse, on se comprend, chez les femelles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de mortalité embryonnaire chez les truies gestantes, si vous voulez suralimenter, on se comprend, donc vous devez respecter les proportions chez les reproduiteurs, donc vous devez savoir que le rythme des reproduiteurs, d'alimenter les reproduiteurs, doit être complètement différent du rythme avec lequel on agresse les pores, on se comprend, il y a l'âge auquel on choisit les reproduiteurs, tu peux dire choisir tes reproduiteurs lorsqu'ils sont encore peut-être, lorsqu'ils ont peut-être fini l'étape du démarrage, on se comprend, mais le vrai moment pour choisir les reproduiteurs, c'est lorsqu'ils sont déjà adultes, lorsqu'ils ont déjà 80 kilos, c'est à l'heure que tu dois choisir tes reproduiteurs, ça veut dire que tu les retires dans l'alimentation, en graissement, c'est à l'alimentation prévue pour les reproduiteurs, donc vous devez éviter de les suralimenter, j'ai déjà les inconvénients, j'espère qu'on se comprend bien. C'est pour ça que parfois, vous allez voir si les personnes vont dire que j'ai trop de problèmes, j'ai les avortements, j'ai les monnaies, on se comprend, mon mal ne travaille pas bien, il est très faible, justement à cause de ce problème d'alimentation, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, pour le système, maintenant, en graissement, c'est deux mondes différents, en graissement, tout ce que vous cherchez, quoi, ce que le pot grandit, c'est tout, on se comprend bien, quand vous faites un graissement, tout ce que vous cherchez, c'est que le pot gagne un kilo rapidement, ça veut dire que s'il dépose un kilogramme de viande par jour, c'est bon pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment nourrir son pot, on se comprend, ici chez nous, vous allez voir que dans l'alimentation des potes, qu'est-ce qu'on fait, on rationne le pot, dans des très grandes fermes, dans les fermes modernes, plus particulièrement en Europe et dans certains pays développés, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, ils donnent l'alimentation à volonté au pot, maintenant qu'on essaie maintenant de faire une comparaison entre les différents résultats, qu'est-ce qu'on observe, on constate tout simplement qu'en graissement, le pot qui a été nourri à volonté gagne un poids rapidement que le pot qui a été rationné, on se comprend, cette personne voit encore mieux qu'elle a demandé que, combien de fois, faut-il alimenter le pot une fois par jour ou deux fois par jour, la bonne réponse c'est d'alimenter le pot au maximum de fois possible, on se comprend, parce que l'espérance a montré quoi, quand parfois on est en classe comme ça là, les enseignants disaient souvent quoi, celui qui grignote trop, qu'est-ce qu'il fait, il prend le poids, il prend le poids, il prend le poids rapidement, on se comprend, ça veut dire qu'au lieu de nourrir le pot une seule fois, si par exemple ton pot doit manger deux kilos ou trois kilos d'aliments, qu'est-ce que tu fais, le matin tu divises sa ration, tu mets une partie le matin et le soir tu viens mettre la seconde partie, on se comprend, j'espère qu'on se comprend bien, parce que quand c'est comme ça le pot, il a le temps de bien assimiler, il a le temps de bien digérer, on se comprend, il y a moins de fécesse, parce que vous allez voir généralement que les femmes où on donne trop de bourratif au pot, où on s'alimente trop l'alimentation du pot en rationnant, vous allez voir que généralement il mange, il n'a pas le temps de tout assimiler, ça qu'est-ce qu'il fait, il part déféquer, qu'il défait comme ça, c'est vous qui perdez, ça veut dire qu'une femme où le pot a par exemple mangé le matin, il a mangé le soir, il y aura moins de déchets que celui qu'on a nourri une fois ou celui qui a mangé trop de bourratif, on se comprend, donc ça c'est le système que nous, ici en Afrique, on utilise en ration le pot, on se nourrit une fois ou nourrit deux fois, on se comprend bien, donc le meilleur système c'est de nourrir deux fois pour avoir les bons résultats, on se comprend, maintenant lorsque vous avez maintenant les porcelains, ici chez nous, le meilleur conseil que vous devez faire, c'est que le procès, vous ne devez pas couper l'aliment chez eux, vous devez le laisser avec l'aliment à volonté, on se comprend, vous devez le laisser avec l'aliment à volonté, c'est-à-dire qu'une fois que ça finit, on charge, ça finit, on charge, parce que c'est ce qu'on fait dans les très grandes fermes en Europe, même en engressement, même en engressement, ils ont ce qu'on appelle les mangeoires automatiques, comme ce qu'il y a chez les poulets là-bas, ça veut dire que la mangeoire reste comme ça, une fois que l'aliment baisse, on vient, on charge, une fois que l'aliment baisse, on vient, on chasse, et que le porc, qu'est-ce qu'il fait, il vient, il mange, il part, il boit, il se repose, il mange, il part, il boit, il se repose, il mange, il part, il boit, il se repose, l'expérience a monté qu'avec ce système, en donnant l'aliment au porc à volonté, il grandit, c'est-à-dire rapidement, donc c'est pour vous dire qu'on dit que le porc peut-être a 6 mois, il a 100 kilos, ce n'est pas la blague, toute l'alimentation a volonté à ton porc, 6 mois, il a 100 kilos, jusqu'à 40 kilos, j'espère qu'on se comprend bien, voilà, donc, ça veut dire que si vous avez vos moyens, et que vous faites dans l'angressement, vous pouvez décider de nourrir vos porcs à volonté, mais quand c'est les repositions, il faut maintenant essayer de regarder, de mettre l'accent maintenant en leur rationnant, pour éviter une suralimentation, on se comprend bien, voilà. Certaines personnes encore posent la question à savoir, généralement que lorsque je veux alimenter mes porcs, je donne un aliment sec ou je donne un aliment mouillé, on se comprend? Vous devez donc savoir que si l'aliment est sec ou mouillé, le porc n'a pas de problème, mangez-lui tranquillement, on se comprend bien. Tu prends l'aliment, tu mouilles, tu donnes au porc, il mange, tu mets l'aliment sec, il mange. Mais vous allez donc constater que on préfère plus l'aliment sec. Pourquoi? Parce que quand l'aliment est sec, l'aliment peut rester pour longtemps, sans se fermenter. On se comprend bien. Ça veut dire que si tu décides de mouiller ton aliment, il faut mesurer une fois la quantité que le porc doit manger. Tu mouilles, tu donnes au porc, il mange une fois. Il faut éviter de donner l'aliment mouillé au porc, ça reste là-bas longtemps, ça va se fermenter, ça va plutôt lui causer des problèmes digestifs. J'espère qu'on se comprend bien. Mais dans l'expérience aussi maintenant, montrez que lorsque vous donnez l'aliment sec au porc, on se comprend. Quand il vient, il mange, il a envie de boire l'eau directement. Quand il mange, il a envie de boire l'eau directement. Ça stimule plus d'appétit à consommer l'eau. Ce qui fait que quand le porc mange l'aliment mouillé, il consomme plus d'eau que lorsque vous avez mouillé, vous avez rendu son aliment en soupe. Et vous devez savoir voir que le porc est constitué à 70% d'eau. On se comprend. Donc le porc est constitué à 70% d'eau. Ça veut dire que c'est l'eau en réalité qui fait grandir, qui fait grandir le porc. C'est pour ça que lorsque vous parquez dans certaines fermes où il n'y a pas par exemple les pipettes, où le porc n'a pas l'eau à volonté. Vous allez voir que là-bas, il y a toujours les porcs chétifs, il y a toujours les porcs au niveau du dos là, il est toujours mêlé, c'est comme ça, mêlé. Parce que quoi? Il n'y a pas suffisamment d'eau. Le porc ne boit pas suffisamment d'eau. Donc vous devez savoir que peu importe l'aliment que vous donnez à votre porc, peu, même si c'est riche, n'importe comment, si à fonction de ça, il n'y a pas l'eau pour accompagner ça, le porc n'aura pas une bonne croissance. J'espère qu'on se comprend bien. Il ne faut pas blaguer avec l'eau. J'ai bien dit que c'est cela, que l'eau, le porc est conçu à 70% d'eau. On se comprend bien. Voilà, donc ça c'est un peu la différence entre les deux types d'aliments. Donc ça vous de faire, ça vous de faire le choix. J'espère qu'on se comprend bien. Ok.